Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram Adventiste.mq, bon visionnage et prenez soin de vous. Un jour j'ai rencontré un homme avec qui j'ai échangé et on a discuté chaudement concernant la course du chrétien, du croyant. Et il a venu par me dire, en se séparant, tu sais, le combat il est rude et rugueux, mais les résultats sont extraordinaires. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de cette grâce que tu nous fais d'ouvrir ta parole. Merci de nous accompagner dans ce courant instant d'études, de découvertes. Et vers ce que, par ta grâce et par ton esprit, nous soyons à la sortie de ces quelques minutes encore beaucoup plus motivés, pas seulement à nous agripper à toi, mais Seigneur, à découvrir plus dans ta parole, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Cet homme, en me disant cela, ne pensait pas que j'allais retenir sa phrase et très probablement, s'il est en train de me regarder, il doit se souvenir qu'il me l'avait sorti. Effectivement, le croyant qui, effectivement, a emboîté les pas de Jésus depuis que Jésus l'a récupéré sur le bas-côté de la route, il est entré dans un combat qui est extrêmement violent, qui est à l'opposé de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et plus il avance dans sa progression spirituelle, plus il avance dans la découverte de son Dieu, de son Seigneur, de son Sauveur, de l'envoyer vers lui en parlant de Jésus, plus il se rend compte qu'effectivement, c'est difficile, mais qu'il avance de manière imparable vers le point de chute, le retour de Jésus dans toute sa gloire. Et l'apôtre Jean, pas plus que lui, que d'autres, ont souvent exhorté les croyants des différentes communautés, des différents coins du monde, non seulement à persévérer dans la foi, mais à laisser Christ être ce qu'il doit être en eux. Et il y a quelques mois de cela, j'ai pris à cœur de me pencher sur l'un des livres où je ne m'étais jamais arrêté. Je veux parler du premier épître de l'apôtre Jean. Et dans les derniers versets du chapitre 2, puisque c'est de là qu'il entame le paragraphe suivant de son livre, il dit ceci, « Maintenant, petits-enfants, parce qu'au préalable, il a beaucoup parlé aux petits-enfants, il a parlé aux adultes, aux parents, il a parlé aux croyants en tant qu'enfants, et dans son expression d'affection, il dit, « Maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, » c'est-à-dire demeurez en Jésus, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés d'il. Il y a là une incitation à rester sur la voie du salut. Ce n'est pas le moment de décrocher, ce n'est pas le moment de tourner le dos à Dieu, parce que nous sommes plus près, comme dit Paul, plus près du salut que lorsque nous avons cru. Et il poursuit en disant, « Mais si vous savez qu'il est juste, c'est-à-dire que si Jésus est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » En d'autres termes, puisque nous savons que Jésus est juste. Ce n'est pas une nouvelle pour nous, ce n'est pas un scoop. Nous savons que Jésus est juste. Et à n'importe qui, j'en dis, nous devons pratiquer la justice, puisque nous sommes nés de lui. Mais ce n'est pas ce dont je voudrais arrêter votre attention dessus. C'est les versets qui suivent du chapitre 3. « Et observez ce que dit l'apôtre à ceux qui l'ont lu, ceux qui le lisent et qui gardent ce qu'il a présenté. » Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ces deux textes m'ont fortement retenu l'attention parce que pour être enfant de Dieu, j'ai toujours entendu à l'époque, avant de découvrir la Bible, que les grandes personnes disaient que tout le monde s'est échemandier. Et vous savez, quand vous entendez certaines choses, vous vous mettez à répéter jusqu'au jour où Dieu dit « halte là ». Ce n'est pas tout à fait juste. Tous les hommes ne sont malheureusement pas fils de Dieu. Tous les hommes ne sont pas nés de nouveau et tous les hommes ne sont pas nés d'en haut. Nous sommes tous effectivement des religieux. Et quel que soit notre choix de croire ou pas, nous sommes des religieux. Dieu nous a conçus comme cela. Mais nous ne sommes pas tous spirituels, c'est-à-dire nés d'en haut, nés de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas tous nés de l'Esprit de Dieu. Et quand l'apôtre dit « nous sommes maintenant enfants de Dieu », il sait à qui il parle et il sait pourquoi il le dit. Parce qu'avant lui, et lui aussi ailleurs l'a dit, avant lui ou alors en même temps que lui, l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 1er, il a dit quelque chose qui montre bien que tous nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et si nous le sommes, c'est parce que Dieu nous a reçus. Voici les termes utilisés par Paul concernant cette affaire. « Béni soit Dieu le Père », je lis à partir du verset 3, Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3 et j'irai jusqu'au verset 7. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je vous fais le cadeau de la suite si vous avez du temps pour continuer. Observez deux choses. Notre rédemption, c'est-à-dire notre rachat, notre intégration de la famille de Dieu date d'avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que Dieu n'ait amené la terre à l'existence, le texte biblique va, et Paul, sous la poussée de l'Esprit, dit que nous avons été élus avant même que Dieu n'ait créé la terre. Donc avant même que l'être humain n'existe sur la terre. Ce plan de récupération, de réhabilitation avait été conçu dans l'éternité dans le conseil de Dieu. Et il va dire au verset 5, nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Pour le peu que je sèche concernant l'adoption d'un enfant, quand on adopte un enfant, ça veut dire qu'il ne vient pas de nos entrailles. Et comme dit la Bible en parlant d'Abraham, il ne descend pas de nos raies. Et s'il ne descend pas de nos raies, ça veut dire que légitimement, il n'est pas notre enfant, il n'est pas de notre sang. Donc il nous a adoptés, et donc je deviens son enfant. Et c'est ce que dit le texte. Et si Dieu nous a adoptés, cela signifie effectivement, par une circonstance que tous les êtres humains sont censés connaître, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam et Ève, que nous n'étions pas les enfants de Dieu. Mais Dieu dans son amour a choisi de nous adopter, de faire de nous ses fils et ses filles. Et j'en veux pour preuve un autre texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, mais qui est aussi imparable que celui-ci, pour démontrer qu'effectivement, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et là, il y a une grande différence entre être une créature et un enfant de Dieu. La Bible dit dans le chapitre premier de l'évangile de saint Jean, au verset 12 et au verset 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, elle, en parlant de la parole et de Jésus lui-même, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés dans du sang de mon père et de ma mère, non de la volonté de mon père et de ma mère, de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a décidé et choisi d'être l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui a pris la décision de faire de ces créatures de ses enfants. Et donc, lorsque l'apôtre Jean, dans son premier épître, dit que maintenant, pour avoir reçu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes devenus ses enfants. Et il dit, il dit bien dans le verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant, à l'instant même, pour avoir pris la décision d'appartenir à Dieu, de devenir son enfant, d'avoir accepté ce pouvoir qu'il nous a donné, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Et dessus, il n'y a aucun doute. Parce que Dieu a fait ce qu'il fallait. Il continue à faire ce qu'il faut pour que toute personne, et comme le dit si bien Jean, quiconque croit en lui, devienne son enfant. Et dans cette précision-là, l'apôtre dit, dans ce combat pour rester enfant de Dieu, pour demeurer sur la voie du salut, dans ce combat-là, l'apôtre dit, puisque nous le sommes, après cette vie que nous avons adoptée, ce cheminement que nous faisons avec Dieu, après ce cheminement-là, il y a quelque chose de plus extraordinaire. Ça me fait filer la langue. Parce que je trouve ça extraordinaire, dans le texte sacré, quand il dit, « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Ça veut dire que la transformation que l'Esprit de Dieu opère en nous, grâce à l'ordre donné par Dieu, de nous transformer, de nous changer, de nous métamorphoser, de nous amener à la statue parfaite de Christ, l'apôtre Jean dit, en dehors de ce travail que Dieu est en train d'opérer aujourd'hui dans la vie de chaque croyant, peu importe notre provenance, la Bible dit qu'il y a quelque chose de plus extraordinaire. Et je reprends les termes employés, « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Ça veut dire que ce que Dieu a prévu reste encore un mystère. C'est vrai que Paul, dans le livre au Corinthien, je crois que le chapitre 15, ça on n'a pas le temps de le lire, déclare qu'au dernier moment de l'apparition du Seigneur Jésus sur l'île des cieux, nous serons changés à la dernière trompette en un clin d'œil. La trompette sonnera et nous serons transformés et cela comme Dieu le veut. Il poursuit dans notre verset 3, « Mais nous savons, dis-je, que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Nous deviendrons vraiment des êtres spirituels. Parce que Dieu n'est pas un être religieux. Dieu n'est pas ce que nous avons mis dans notre tête. Dieu est d'abord un être spirituel. Et c'est ce dont il veut que nous soyons. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc, il y a quelque chose d'autre après cette métamorphose réalisée, cette transformation de l'intelligence progressive que Dieu est en train de faire pour nous dans le secret, à la source même de notre être, il y a quelque chose d'autre de merveilleux, de surprenant, de mystérieux, de mystérieux qui nous attend. Parce que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Et il précise pourquoi il dit nous serons semblables à lui. C'est que, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il y a eu un homme, d'ailleurs il y a eu plusieurs chants interprétés dessus, dans une communion avec Dieu, dans un temps passé dans l'intimité avec Dieu sur la montagne, qui a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et dans cette intimité de Moïse avec Dieu, au bout de 40 jours, il se dit, Dieu me dit cela, mais je veux croire qu'effectivement, il faut que j'aille faire ce qu'il me demande. Mais dans le cas où on me dit, tu es qui là? C'est qui qui t'a donné cet ordre? Que je puisse dire, c'est je suis. Mais laisse-moi au moins voir ta face. Je pourrais dire que je l'ai vue et je suis sûr qu'il existe. Et Dieu le dira à Moïse, écoute, tu ne peux voir ma face. Il demande à voir la gloire de Dieu et Dieu lui répond, tu ne peux voir ma face. En d'autres termes, voir la gloire de Dieu, c'est voir sa face. Parce qu'il s'adresse à son Dieu et il est persuadé par rapport à l'intimité, cette synchronisation qu'il y a eu entre lui et Dieu qu'il peut voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, non, mon cher, tu ne peux voir ma gloire. Si tu me vois face à face, tu mourras. Et Dieu s'arrange pour lui dire, écoute, tu me verras, mais pas de face. Tu me verras de dos. Je te cache là au coup du rocher. Et quand je passerai, tu me verras de dos. Et je ne peux m'empêcher de réagir par rapport à cela. Parce que quand on lit Jean 3, verset 2, fin du verset, parce que nous le verrons tel qu'il est. J'ai souvent entendu les gens chanter « Fais-moi voir ta gloire. » Je ne veux pas seulement voir la gloire. Je veux utiliser les mêmes termes que Dieu a utilisés. Voir Dieu face à face. Et comme on dit souvent chez nous, yeux dans yeux. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette capacité, ce pouvoir de découvrir Dieu tel qu'il est. Visiblement, physiquement. Ça ne nous est pas donné. Cela nous a été promis. Mais pas encore. Et Jean a eu raison de dire que lorsque ce que nous serons sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Je souhaite de tout cœur voir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il m'apprend à demeurer en lui. Je dis bien, il m'apprend à demeurer en lui. Parce que ce n'est pas si évident que cela que lorsque Dieu me demande de demeurer en lui, c'est-à-dire de rester dans l'étude, dans l'obéissance à sa parole, ce n'est pas si évident que cela. Sinon, tous les hommes obéiraient à Dieu. Parce que la chair est opposée à l'esprit et l'esprit est opposé à la chair. Et lorsque l'homme m'a dit que c'est un véritable combat que nous menons ici-bas, oui, c'est un combat. Je ne dirais pas que c'est une guerre, c'est un combat avec nous-mêmes. Pour que l'esprit, effectivement, nous transforme de telle sorte qu'au dernier moment, ce que nous serons soit manifesté. Demeurer en Christ, c'est le plus grand et le combat le plus noble. Pour rester là, il n'y a que la grâce de Dieu qui pourrait nous retenir. Et j'aimerais de tout cœur, dans l'esprit de cette manifestation de ce que nous serons, nous puissions effectivement continuer à cheminer avec Dieu. C'est l'expression courante aujourd'hui. Nous puissions continuer à cheminer avec Dieu le plus fidèlement possible, autant que Dieu nous le permettra partout où nous poserons le pied. Parce qu'il a le pouvoir de nous étenir sur la voie droite. Il a le pouvoir, non seulement de faire de nous ses enfants, mais de nous conserver sur la voie droite, dans l'obéissance. Et je crois que ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas de découvrir les mystères qui existeraient dans la Bible, dans les chiffres, dans les lettres et autres, mais c'est d'être en état d'être transmis à la rencontre de Jésus quand il apparaîtra. Et pour ce faire, il faut que nous soyons soumis dans l'absolu à la personne de Dieu. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes et être ce que Dieu est. Nous ne pouvons pas conserver notre caractère tel qu'il est et croire que nous verrons la face de Dieu et resterons debout. Nous avons besoin d'être ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui pour que demain, ce que nous serons soit manifesté et que nous le voyons tel qu'il est. Je suis de, donc, Dieu nous bénir de la sorte et faire en sorte que les dispositions de cœur qui facilitent l'esprit dans son œuvre de transformation, de régénération, mais aussi de conversion, nous soient accordées. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette grâce que tu nous fais d'envisager de te voir tel que tu es et d'être connu comme tu nous connais. Veille à ce que, par ta main toute puissante, quand ton esprit se met à l'œuvre ou demeure à l'œuvre dans nous, en nous, il trouve en nous les dispositions de cœur qui lui facilitent ce travail de transformation, de conversion à ta ressemblance. Veille à ce que, dans ce qu'il aura fait, nous soyons ce qu'il faut de telle sorte que cette transformation soit non seulement bénéfique, certes, à nous-mêmes, pour que nous te voyons tel que tu es, mais que nous soyons des vecteurs de la propagation de l'Évangile éternel. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada